Aujourd'hui, je vais essayer de parler un petit peu de français, mais avant de commencer, si toi là qui regarde, tu crois que je ne parle pas bien, c'est ta problème. Dans cette vidéo, je vais vous donner deux raisons pour ne plus avoir peur de faire des fautes dans une langue étrangère. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas déjà, je me présente, je m'appelle Lolo, je suis né en Haïti et j'ai grandi là-bas. Je suis même allé à l'université là-bas aussi, mais j'ai pas terminé mes études. Mais ce n'était pas ma décision, c'était plutôt celle de ma mère. Elle m'a appelé un jour, elle m'a dit, fiston, j'ai déjà acheté ton billet d'avion, fais ta valise et tu vas au Chili, tu vas chez un cousin de ton cousin. Dans quelques minutes, je vais t'envoyer sa photo, comme ça dès qu'il arrive à l'aéroport, tu sais que c'est lui. J'ai dit, maman arrête, mais au moins laisse-moi terminer mes études. Elle m'a dit, toi tu veux terminer tes études, mais moi je ne veux pas que tu meures avant. J'ai commencé à discuter, elle m'a dit, hey, quand tu as de l'argent, tu peux prendre tes propres décisions. Mais comme tu n'as plus d'argent, c'est moi qui décide. Tu fais ce que je te dis ou tu m'oublies. Parce que toi là, tu ne pourras jamais imaginer les cauchemars que je fais tous les soirs après avoir regardé les nouvelles de tout ce qui se passe en Haïti. Voilà, j'ai accepté. J'ai passé 6 ans et quelques mois au Chili. Je voulais continuer mes études universitaires là-bas, mais c'était vraiment difficile. D'abord, ils m'ont obligé à refaire mes études secondaires et après avoir terminé, ils m'ont remis le diplôme, mais ils ont refusé de renouveler mon visa. Et là-bas, je te jure, tu es immigrant sans papier, même un chien a plus de valeur que toi. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas le droit à l'éducation universitaire. Il y a beaucoup d'autres choses vraiment importantes pour avoir une bonne qualité de vie. Donc, je me suis mis à regarder ma vie qui va directement à la dérive. Je devais faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire des vidéos pour aider ma communauté à éliminer les barrières linguistiques qui nous empêchent d'aller à l'hôpital et de se faire traiter comme tout le monde. Pour avoir beaucoup plus d'opportunités et tout ça. Ou juste pour avoir une vie normale. Ça fait à peu près 3 ans depuis que je fais des vidéos sur YouTube. Et maintenant, je vis au Brésil. J'étudie Letras Español et Portugueses como Lenguas Extranjeras à l'Université Federal de Intégración Latino-Americana. Et je travaille sur Italki comme professeur de langue. Je parle plusieurs langues. Et enseigner, c'est ma passion. Ok. La première raison pour ne jamais avoir peur de faire des fautes dans une langue étrangère, c'est que c'est quelque chose inévitable. Ça veut dire que tu le veuilles ou non, tu dois passer par là. Je sais exactement ce que tu ressens quand les gens ne te comprennent pas ou quand quelqu'un se moque de toi. En fait, ça c'est une partie inoubliable de mon histoire avec les langues. Des fois, il y a des gens qui vont nous faire croire qu'on ne parle pas bien. Et je te jure, ils vont même associer ça à une manque d'intelligence. Et personne n'aime se sentir stupide. Il y a des gens qui vont même te regarder comme ça. Et tu peux lire clairement dans le regard le mot imbécile, stupide. Des fois, ils vont même te le dire de façon indirecte. Mais t'inquiète pas parce que faire des fautes dans une langue étrangère ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Même s'il y a des gens qui vont te faire croire que c'est ça, ne les écoute pas. Ils ont essayé de faire la même chose quand j'ai commencé à apprendre l'anglais et l'espagnol aussi. La deuxième raison, c'est que ces gens-là peuvent être ignorants dans beaucoup d'autres choses. Mais là, ils se comportent d'une façon comme s'ils étaient beaucoup plus intelligents que toi. Mais la réalité peut être l'inverse. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui se mettent à rire dès que tu fais une faute dans une langue. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là sont forcément méchants. Le plus important, ce n'est pas de penser à ce qu'ils pensent de toi ou pourquoi ils se moquent de toi. Parce qu'il ne faut jamais essayer de contrôler l'incontrôlable. Tout ce que tu dois faire, c'est essayer de continuer d'avancer. Essayer d'améliorer. Et je te jure, un jour, même ceux qui se moquaient de toi vont te dire Félicitations, tu as réussi. Les gens qui se moquaient de moi quand j'ai commencé à apprendre l'anglais et l'espagnol, maintenant ils regardent mes vidéos. Et je te jure qu'il y en a qui me disent Je savais que tu réussirais à parler l'anglais. Je savais que tu réussirais à parler l'espagnol. Toi aussi, il y en a qui te diront les mêmes choses si tu continues d'avancer. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Et si tu veux que je fasse beaucoup plus de vidéos en français, tu n'as qu'à me poser des questions ou me donner des suggestions pour mes prochaines vidéos. Si tu veux apprendre une nouvelle langue sur italki, je vais te laisser un lien magique dans les commentaires pour que tu puisses créer ton profil et recevoir 10$ de la part de italki. Mais tu dois créer ton profil avec mon lien. Sinon, tu ne vas pas recevoir les 10$. Demande un avril sur l'idématico. A la prochaine. Bye bye.